bonjour 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 et bienvenue sur la chaîne du coq garni j'étais un petit peu en manque d'inspiration en ce moment mais bon je me suis dit après avoir une petite discussion avec mon poteau ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur des outils des petites boîtes à outils portatifs que j'aime beaucoup j'aime beaucoup et on va faire le petit tour de ce que j'ai et puis on va voir que c'est une deux trois quatre cinq cinq éléments 5 5 petits 5 petits outils que je trouve vraiment vraiment pratique au quotidien à trimballer et puis bah je vais être précis et puis mais d'abord 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 j'ai l'église alors on va commencer par la gerber cruciale donc gerber cruciale comme vous pouvez le voir c'est quand même assez connu ça c'est répandu on la trouve un peu partout aujourd'hui c'est une pince qui est vraiment dédiée c'est un multi tout simplement on peut la trimballer un peu partout au niveau du tarif bon bah voilà en ce moment elle est à ce prix là c'est quelque chose qui est quand même assez assez complet et d'ailleurs on va le voir sur la vidéo là donc ici on a une pince qui est très 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 précise en fait elle est très précise moi je trouve que le bout de cette pince est très précis donc elle se présente sous cette forme la gerber cruciale ici donc avec ici le ça s'appelle ça c'est décapsuleur avec un petit anneau pour l'accrocher sur un sac à dos ici donc ça c'est le petit anneau up qui se range ici on a une belle lame qui se bloque en plus un donc avec une partie avec des dents et puis une partie lisse on a une belle lame qui se bloque et qui est ouverture une main ça à noter un ouverture une main quelque chose qui est vraiment très pratique on a un cruciforme ici là un embout cruciforme qui lui aussi se bloque il se bloque aussi donc il est bloqué c'est quand même pratique aussi ça que les outils se bloquent sur une si petite pince comme ça et ici on a un embout plat qui lui est bloqué aussi donc quand vous l'ouvrez ben cette facette c'est vrai que ça fait assez bloc quand même ici vous l'ouvrez vous avez accès à la pince bon y'a pas de ressort sur la pince c'est dommage c'est dommage parce que moi je trouve que le ressort c'est bien pratique et puis on a ici là le clips le clips gerber le gerber voilà ça c'était pour la gerber cruciale alors ensuite on va passer à power fixe profil plus alors ça c'est une pince que j'ai depuis depuis des années mais vraiment des années c'est une des premières pinces multi tool que je me suis acheté il ya très très longtemps me semble que je l'avais trouvé chez lidl ou quelque chose comme ça j'avais été séduit par le prix certainement parce que moi je me suis dit elle va pas faire long feu et finalement finalement si 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 alors je m'en sers énormément mine de rien pourquoi parce que c'est celle que j'ai à portée de main à la maison donc je m'en sers énormément tous les jours surtout de la pince on peut voir d'ailleurs qu'elle a déjà elle a déjà du vécu la pince parce que je l'ai déjà utilisé plus d'une fois mais ce que je trouve bien dans cette pince c'est qu'elle a un ressort elle a un super ressort donc une pince très pratique elle a une lame de scie elle a ainsi un petit un petit tournevis plat un gros ici on a une petite lime de chaque côté c'est une lime ici on a donc pour décapsuler avec un un espèce de petit on dirait ouais c'est ça c'est un dégorgeoir elle a un dégorgeoir je te pense un petit dégorgeoir une lame donc strié enfin strié avec les dents et puis lisse sa coupe un petit embout cruciforme voilà franchement elle est vraiment 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 bien cette petite pince je sais même pas si elle existe encore cette marque powerfull power fixe power fixe franchement c'est très bonne marque quoi et voilà elle se met sous cette forme et quand je l'avais acheté elle avait son étui son étui dédié hop vous avez un super étui qui résiste avec le temps impressionnant on pouvait attacher à la ceinture franchement je la trouve vraiment excellente cette petite pince et à l'époque je l'avais pas payé bien cher non super efficace ouais c'est ça je pense que je l'avais acheté à l'idol il me semble belle petite pince à l'idol voilà on va passer donc ah bah oui voilà oui lederman donc là il n'y a pas photo là il n'y a pas photo là où là c'est la lederman la lederman wingman donc ça je pense que un peu tout le monde en a une ou alors au moins vous en avez une dans les mains alors le ressort voilà ce que j'apprécie beaucoup moi sur une pince c'est le ressort je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour couper du fil de fer pour manipuler les objets elle a son clip c'est tout voilà l'aider là là l'efficacité de lederman n'est plus à faire n'est plus à prouver donc là ici pareil vous avez accès à une lame une main qui se bloque bien sûr donc avec les dents ici et puis les lisses c'est vraiment vraiment le ciseau le grand ciseau sur ce modèle là le ciseau c'est pareil il coupe super bien voilà ça c'est pareil c'est un outil qui est hyper précieux dans une bagnole ou dans un sac à dos moi je la trimballe beaucoup dans mon sac à dos quand je prends mon sac et je la mets dans son étui dédié voilà elle a son petit étui elle est bien là voilà elle est super bien pareil éventuellement on peut le mettre à la ceinture et tout mais voilà c'est vraiment enfin les dermans je veux dire ça c'est c'est la classe on le sait tous les dermans après je vais passer sur victorinox le out rider victorinox qui est plutôt assez connu dans le monde du moi j'ai rajouté des plaquettes qui n'étaient pas dessus à la base tout le monde à l'autre rider c'est un outil incomparable quoi avec une superbe lame je vais vous dire ça pour faire les casse dalle c'est génial donc magnifique ce couteau tous les jours je le trimballe je le trimballe je le trimballe je le trimballe bon celui là j'avoue que je le mets dans une sacoche la lederman elle est dans une autre sacoche alors ça dépend la sacoche que je prends mais j'ai toujours toujours un outil sur moi multi-tool et le out rider en fait partie quoi c'est vraiment un super outil quoi et il ya une prise en main sur ces sur ces 111 là ici hop je referme tout ça le ciseau il est magnifique ça fonctionne super bien le tire bouchon le petit onnevis avec une scie aussi magnifique une scie à toute épreuve là vous avez une prise en main en plus la lame allait un peu un peu centré par le système d'ouverture celle là elle est bloquée je veux dire là vous avez une super prise en main vous avez un super couteau pour faire les casse dalle pour c'est vraiment chouette il n'est pas donné un si vous regardez sur internet il n'est pas donné c'est pas donné du tout mais ça reste quand même on voit on voit avec ces images là c'est c'est vraiment l'outre rider c'est quelque chose de magnifiquement pratique voilà ce que j'ai envie de dire sur l'outre rider ensuite on finit on passe on finit on finit avec notre ami roxon roxon alors celui là je vais vous dire c'est vraiment un petit faible que j'ai pour lui parce que le roxon avec 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 ses outils le roxon avec tous ces petits embouts là il est vraiment super ultra compact avec les outils un minimum d'outils qu'il faut j'ai fait une vidéo test dessus vous aurez qu'à regarder un petit peu en dessous là on a la petite pince à épiler qui se range dans le ciseau j'ai tout testé sur cette vidéo au test je peux vous dire que il fait pas défaillance il est vraiment il est excellent ce petit coup ce petit couteau j'allais dire maintenant c'est petite boîte à outils là avec une scie aussi et ouais lui aussi il est une bonne cire je l'ai testé un sur la vidéo vous regarderez l'âme est hyper aiguisé elle est vraiment elle est facile à aiguiser en plus celle des deux elle se bloque c'est d'une main quoi c'est vraiment et celui là même si vous voulez prendre les outils d'une main hop les outils vous les avez à quoi les outils d'une main vous les avez là non franchement un super outil quoi ah oui les outils se bloquent je sais pas si je l'ai dit mais ça ça se bloque hop hop c'est bloqué voilà vous pouvez l'utiliser et pour vous débloquer le petit ergo là vous poussez vers l'arrière et hop moi j'ai un coup de faible j'ai un coup de faible j'ai un petit faible pour celui là le roxon un super produit on peut voir les photos tiens je vous mets quelques photos je les chopper sur aliexpress je l'ai eu pour vraiment pas cher mais voilà c'est vraiment si vous avez une petite boîte à outils pas cher à acheter qui vous trimballe que vous trimballez partout ça peut être dans une boîte à outils général ça peut être ça peut être il a son petit étui aussi il a son étui dédié ça peut être à la ceinture ça peut être voilà c'est c'est un voyageur par excellence je veux dire il se balade avec vous et vous avez tout dedans vous avez vraiment tout un petit étui là qui se met à la ceinture un tranquille roxon bien voilà c'était la dernière le dernier produit je voulais vous montrer en vous remerciant pour avoir regardé cette vidéo merci à tous les nouveaux abonnés parce que depuis quelque temps j'ai pas mal de nouveaux de nouveaux abonnés qui viennent qu'un dites moi lequel dans les commentaires dit moi lequel vous avez préféré lequel vous préférez en fait dans ces dans ces outils donc lequel vous auriez aimé avoir ou que vous avez déjà peut-être ça m'intéresserait de savoir lequel vous préférez n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et puis je vous dis portez vous bien prenez soin de vous soyez vigilants attention les couteaux l'avantage c'est des petites bottes à outils vous pouvez trimballer mais attention les couteaux ça coûte cher de se faire choper avec moi je pense que c'est choper avec ça malheureusement avec la nouvelle législation là ça coûte cher et en plus on risque de se le faire confisquer donc prenez bien garde où vous allez quand vous trimballer ce genre d'outils parce que vous risquez de vous les faire confisquer et en plus de vous prendre une amende donc c'est ça c'est la france aujourd'hui c'est la france d'aujourd'hui la liberté on n'en parle pas mais qu'est ce qu'on en perd bonne journée à vous bonne semaine bonne soirée comme vous voulez et encore merci pour avoir regardé cette vidéo à bientôt et